Minecraft est un jeu qui regorge de mystères. Beaucoup sont horrifiques, d'autres sont nostalgiques, et certains comme Herobrine sont incontournables. Mais aujourd'hui j'ai résolu un mystère horrible que j'ai trouvé il y a quelques semaines. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, j'ai sorti cette vidéo. La vidéo en soi est tout à fait basique, car je joue sur une map horreur dans Minecraft. Jusque là, rien d'anormal j'ai envie de dire. Sauf que ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'était un commentaire d'un certain unknown. Et cette personne est extrêmement bizarre. A chaque fois qu'il écrit un commentaire sur l'une des maps du site, et bah son commentaire est chelou. Il parlait de choses que lui seul pouvait voir. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette série de vidéos sur lui. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, on a aussi vu que quand je téléchargais une map sur laquelle il a réagi, son commentaire disparaissait de façon bizarre et mystérieuse. Et pour finir, à chaque fois que je jouais sur l'une des maps où il a commenté, il se passait quelque chose de chelou. Dans la première map, il n'y avait pas grand chose, mais dans la deuxième, des trucs paranormaux ont commencé à apparaître, comme des cadavres et du sang, etc, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller tester l'ultime map, ou plutôt la map où il a écrit son tout dernier commentaire. Sous-titrage ST' 501 La dernière map est un peu spéciale. Vous en faites pas, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Elle s'appelle Liminality. Quand on la regarde comme ça, on se dirait que c'est une map backroom. Donc là, je me suis dit, ok, c'est de nouveau une map horreur. Sauf que non, la map est tout sauf horrifique. Elle se veut apaisante même. La description, elle dit exactement ça. La map consiste en plusieurs salles que vous pouvez explorer à votre guise. Il n'y a aucun screamer ou monstre, explorez-la et relaxez-vous. Bon, personnellement, je sais pas vous, mais je trouve ça quand même vachement chelou comme concept de map. En gros, c'est une map où on explore des lieux chelous et ça doit être relaxant, enfin bref, c'est bizarre quoi. Maintenant, si on regarde du côté commentaire, il n'y en a qu'un seul. Et vous vous en doutez, c'est celui de Unknown. Et cette fois-ci, son commentaire n'a aucun sens. Incroyable, cette map est parfaite. J'ai décidé d'y vivre et à partir de maintenant, je vais devenir les screamers et les monstres. Euh... ok. C'est quoi ce message de fou ? Comment ça, il compte y vivre ? C'est quoi ce bordel ? Enfin bref, encore une fois, je comprends rien du tout et il me reste un seul truc à faire. Allez tester la map. C'est trop bizarre, la map, elle commence ici. Y'a rien, y'a pas d'explication. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai pas le droit aux commandes, ok. Je comprends rien du tout. Donc c'est une map où on doit juste se balader, où il se passe rien. C'est des menteurs, je viens de me faire TP là. On dirait que je suis dans les backrooms, à quel moment c'est une map relaxante ça ? J'ai peur qu'il y ait un monstre qui m'agresse là, à chaque seconde. On va avancer, on va voir ce qu'il se passe, mais... Ouais, d'accord. J'ai l'impression que c'est juste un enchaînement de salles, vraiment, où y'a pas grand chose à voir. C'est juste des builds un peu bizarres. Ouais, je dirais pas bizarres, c'est des builds liminales. Mais c'est des constructions qui vous mettent mal à l'aise en gros. C'est le but de ces builds, c'est que ça vous mette mal à l'aise quand vous êtes dedans ou quand vous les voyez. Et d'ailleurs, les backrooms, c'est des trucs liminales. Et bon, là, ça fait vraiment très backroom quand même, hein. Je... je... voilà, quoi. Moi, je suis vraiment dans les backrooms, c'est une dinguerie. Donc là, vous allez me dire qu'il y a pas de monstre et y'a pas de screamer. Bon, on va explorer la map. Elle a pas l'air d'être trop longue, donc tant mieux. Mais moi, j'y crois pas, hein. Ok, la suite, c'est là-bas. J'y crois pas au truc qui est rien du tout. Pour moi, y'a forcément des monstres. J'ai vu la gueule de la map, voilà, quoi. Bon, pendant cette première partie d'exploration, j'ai joué en gros 5 à 10 minutes. Et il s'est rien passé. C'est assez perturbant comme endroit, y'a juste rien, en fait. Le principe, c'est de marcher et d'explorer des endroits. Enfin, c'est ce que je pensais. Au bout d'une quinzaine de minutes... Au bout d'une quinzaine de minutes et une vingtaine d'endroits à explorer, je tombe sur ça. Putain, y'a un panneau. Oh, ça m'a fait peur. J'ai écrit Hello. Ah, la dinguerie. Ça fait 20 minutes, il se passe rien. Et d'un coup, il se passe... Oh, la lumière ! Oh, putain, attendez. Pourquoi ? Oh, je suis choqué. La lumière, elle s'est éteinte toute seule. Ça, c'est... Oh, d'accord, ça se rallume tout seul. Attendez, 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 attendez. C'est chelou de fou, là. Ça faisait vraiment 20 minutes qu'il se passait rien et que je marchais, là, en fait. 20 minutes que je marche et d'un coup, il se passe des trucs. Ça m'a un peu refroidi, là, je vais pas mentir. J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, y'a un truc faux, là. Pourquoi y'a un panneau ? Pourquoi y'a la lumière ? Je sais pas. Je vous jure, je sais pas, je suis choqué. Je vais avancer, hein, parce que, bah, je suis pas une zoulette, mais tranquille. Oh, non. Y'a la pancarte qui a disparu, là. Pourquoi y'a la pancarte qui a disparu ? Bon, je me rappelle, quand même, c'est une map. C'est une map, le mec, ça peut être faux. Il a peut-être dit que c'est pas une map horreur, mais c'est potentiellement une map horreur, en fait, hein. Mais les salles deviennent de plus en plus cheloues, il se passe des trucs chelous. Bon, ça fait 20 minutes qu'il se passe rien, mais vas-y, j'ai peur, là, maintenant. Ah, j'ai peur d'avancer, mais vas-y, on va voir ce qu'il se passe, hein. Oh, non, mais sans déconner, mais c'est chemin comme ça, bordel. Frère, c'est quoi ce bruit ? Non, mais... Je vais péter mon crâne ! Mais c'est horrible, c'est quoi ce bruit, bordel ? Ouais, ça s'arrête comme ça, genre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je savais que le chemin était chelou, wesh. What the fuck ? What ? Oh, putain, ça m'a fait peur, la TP. Oh, hé, cette map est horrible. Voilà, cette map est une map d'horreur, en fait. C'est sûr, maintenant, c'est une map horreur. Bon, il se passe des trucs vraiment chelous sur la map. Maintenant, j'ai la confirmation MDR. J'ai un peu l'impression que le unknown, il est sur cette map. Il bouge pas, en fait. Il est là, il habite ici, en fait, pour de vrai. Franchement, je sais pas comment penser. Est-ce que je vais arrêter ? Je pense que je vais arrêter là, hein. C'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? C'était quoi ? Oh, putain, ça m'a fait un scribeur de malade. Bon, bah, j'ai déco, hein. Je sais pas. Enfin, si, je sais, mais bon. La map n'est pas une map horreur. J'ai vérifié. Enfin, j'ai pas vérifié, mais j'ai plutôt demandé à quelqu'un de vérifier. Et non, tout va bien. C'est vraiment juste une succession de salles un peu bizarres et creepy. Donc, maintenant, la vraie question, c'est pourquoi ça m'arrive qu'à moi ? Bah, j'ai pas la réponse. Voilà, je n'ai pas la réponse. Et donc, là, on est au point mort. J'ai plus de pistes et j'ai plus envie de retourner sur la map, donc que faire ? Ah, vu que je suis pas trop stupide, je me suis rappelé que les commentaires se supprimaient à chaque fois que je téléchargeais une map. Je suis donc allé voir sur le site si le commentaire était toujours là. Je parle bien du commentaire de Unknown, hein. Eh bien, il était toujours là. Mais le message avait changé. Et ça, ça, c'est terrifiant. Le commentaire s'était transformé en un genre de message codé. Et d'après le site, il avait été posté il y a moins d'une minute. Ce qui veut dire que quand j'y refresh la page, le commentaire venait de changer. Le code utilisé dans le message, bah, j'ai pas eu trop le mal à le reconnaître. C'était tout simplement du code César. C'est une technique de codification assez fréquente, c'est pour ça qu'il est assez vite reconnu. Et si on déchiffre ce code, ça nous dit quelque chose d'assez troublant. The Dark Tunnel, qu'on peut littéralement traduire en le tunnel sombre. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais quand j'ai joué sur la map, vers la fin, je suis passé dans un genre de tunnel. On a même entendu un bruit assez étrange à ce moment-là. J'ai donc décidé d'aller regarder les rushs vidéo, vu que je ne pouvais pas faire un retour en arrière sur la map. Et j'ai trouvé un truc assez suspect. À un moment, sur la gauche, on peut voir quelque chose bouger. Sur le moment, bah, j'ai pas du tout vu. J'étais littéralement effrayé par les bruits que ce machin faisait. Mais par contre, hein, vous vous rappelez, la map devait être vide. Je suppose donc que c'était le unknown. Il était sur la map en même temps que moi, quoi. Hélas, j'ai pas pu bien voir à quoi il ressemblait, mais en vrai de vrai. Qui veut le voir ? En tout cas, pas moi, hein. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, on fait quoi ? Bah, je sais pas. À part retourner sur la map, il n'y a pas grand-chose à faire. Le problème, c'est que ça me fait vraiment flipper. J'ai vraiment pas envie de retourner sur cette map, en fait. Je suis donc au cas où retourner sur le site. Et plus précisément, sur la page de la map. Pour voir si le message avait changé. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus rien. Vraiment, juste plus rien. Le commentaire avait totalement disparu. Et souvenez-vous de ce que je vous avais dit un peu plus tôt. Les commentaires des autres maps ont disparu quand j'en avais fini avec ces dites maps. Je suppose donc que j'en avais fini avec cette troisième map. Donc, pour conclure, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. À cause d'un message sur un site, je suis parti en quête d'une entité chelou. Moi, je sais pas ce qui me passe par la tête. Pourquoi je fais ça ? J'en ai aucune idée. Et ça m'a mené à une histoire vraiment paranormale, en plus. Mais des questions resteront sans réponse. Comme par exemple, qui était ce unknown ? Ou encore, pourquoi il m'avait choisi ? Dans tous les cas, c'est ce qui conclut notre enquête. J'ai vraiment essayé de l'amener du mieux que je pouvais. Mais désolé, j'abandonne. Parce que ça fait trop peur. Et je pense que personne ne m'en voudra. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.